Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de 2023, et oui on en a toujours pas fait, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité brûlante, il s'agit de la vague de licenciement qui a eu lieu chez Microsoft et par dégâts collatérales chez 343 Industries, très récemment puisque ça date il me semble du 19 janvier. Alors justement reprenons tout depuis le début, ce 19 janvier Microsoft annonce la suppression d'environ 5% de ses effectifs globaux, ce qui représente 10 000 postes, mais ça concerne aussi 343 Industries qui a été impacté, mais on peut aussi citer The Coalition, le studio qui est derrière Gears of War, ou encore Bethesda qui est actuellement en train de travailler sur Starfield. Alors revenons à Halo Infinite, parmi les licenciements on va compter Joseph Staten, qui était venu un petit peu en mode pompier sur la fin du développement de Halo Infinite, quand il a été reporté, et qui a notamment accompagné la fin du développement. Mais c'est loin d'être la seule personne, on ne connaît pas exactement le nombre de personnes qui ont été licenciées, initialement on parlait de 60 personnes, j'ai vu passer 130, mais c'est des chiffres qui sont difficiles à vérifier. Et il est possible qu'il y en a beaucoup plus, quoi qu'il en soit, on voit énormément de gens de 343 Industries se manifester sur les réseaux sociaux, et une chose qui a l'air d'en sortir, c'est que même si les gens sont individuellement formidables dans ce studio, et bien le management a été toxique et a mené à l'échec de Halo que l'on connaît aujourd'hui. Avis personnel, ça ne m'étonne qu'à moitié, puisqu'avec autant de temps de développement, autant d'argent, autant de talent dans votre studio, et bien c'est impossible d'en arriver à un jeu dans cet état, si ce n'est en perdant son temps, en faisant n'importe quoi, en ne gérant pas ses ressources, et là il me semble qu'il y a quand même de manière évidente un problème de gestion et de management chez 343 Industries. Alors ces nouvelles au sujet des licenciements chez Microsoft ont été initialement relayées par Bloomberg, par le biais de Jason Schreier, qui est vraiment une source assez fiable dans le monde du jeu vidéo, ainsi que par Windows Central avec Jess Corden, qui est lui aussi une source de grande qualité. Microsoft s'est ensuite fendu d'un billet qui essaie de recontextualiser les licenciements qui ont eu lieu, en expliquant qu'il y a un contexte économique difficile dans le milieu de la tech aux USA, et c'est vrai, c'est loin d'être la seule grosse boîte à supprimer des milliers de postes, récemment Facebook a fait exactement la même, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc ils avancent le besoin de faire des économies dans certains domaines, notamment liés à l'évolution des besoins dans le monde de l'informatique, qui est très rapide et qui existe réellement, afin de rallouer d'autres ressources dans d'autres domaines. Bon là, on est quand même clairement dans la gestion des ressources humaines à l'américaine, on peut foutre quelqu'un qui a bossé dans une boîte pendant 15 ans à la porte du jour au lendemain, sans rien, comme ça, au calme. Quoi qu'il en soit, pour 343, ils ont l'air de payer le fait que Halo Infinite n'ait pas bien marché, et rapporte moins d'argent que ce que Microsoft avait initialement prévu. En tout cas, ça n'augure pas grand chose de bon pour Halo Infinite à court ou moyen terme, puisqu'il y a vraiment une part non négligeable de 343 Industries qui a été impactée, sans pouvoir donner de chiffres précis, je ne serais pas étonné que ce soit plusieurs dizaines de pourcents des employés qui aient été virés. Et toutes les équipes n'ont semble-t-il pas été impactées de la même manière. L'équipe campagne aurait apparemment pris très très cher, et il y a eu pas mal de licenciements dans l'équipe artistique aussi. Alors là aussi, difficile de dire si ça va changer quelque chose dans l'immédiat. Toujours selon Jason Schreier de Bloomberg et Jess Corden de Windows Central, il n'y avait en interne pas de plan qui était prévu pour des DLC campagnes pour Halo Infinite, ou pour une suite de la campagne un peu plus volumineuse. Si c'est réellement le cas, ça ne m'étonne pas vraiment, bien que ça me déçoive beaucoup, puisque Halo Infinite a vraiment été scindé en deux parties, la partie campagne et la partie multijoueur. Et il me paraît quand même évident que la partie multijoueur est censée rapporter un sacré paquet de fric. Et ça, bien entendu, au détriment de tout ce qui a fait que Halo est Halo. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc je pense que pour la suite de la campagne, on va pouvoir se gratter pour un bon moment. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il est extrêmement compliqué de se projeter actuellement sur Halo, puisque on ne sait pas où 343 va aller, ils ne savent pas où ils vont aller, et ça je pense que cette affirmation est vraie depuis quelques années. Déjà, ce qui est assez inquiétant, moi je déteste l'incertitude, donc là, je suis complètement refait. Alors ça laisse quand même planer une certaine incertitude sur l'avenir de Halo, mais on a quand même enfin eu une communication officielle de 343 Industries qui relaie la parole de Pierre Hintz, qui est le nouveau directeur de 343 Industries suite au départ de Bonnie Ross. Halo et le Major ne disparaîtront pas. 343 Industries continue et continuera de développer Halo, y compris de nouvelles histoires, de nouvelles expériences multijoueurs, et tout ce qui constitue l'identité de Halo. Alors, cette déclaration, on peut la comprendre de différentes manières, il faut quand même noter qu'il parle de Halo, et non pas des jeux Halo, ce qui est une nuance qui peut être importante pour la compréhension de ce message. néanmoins, ce que ça transmet, pour moi, c'est la volonté de rassurer, qui n'est pas anodine avec toutes les rumeurs qu'il y a pu y avoir, notamment sur une potentielle externalisation de la licence, mais qui ne repose surtout que sur des interprétations personnelles, et surtout, c'est un message qui ne se pose pas en rupture par rapport à ce qui se fait actuellement sur Halo, puisque sur Halo, 343 Industries encadre des livres, encadre une série télé, à encadrer des jeux développés par d'autres studios, justement, comme Halo Spartan Assault, Halo Spartan Strike, ou encore Halo Wars 2, et ça, c'est sans citer Halo Fireteam Raven, donc, d'une certaine manière, développer Halo, c'est ce qu'ils font déjà. Donc là, moi, je note qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas la volonté d'annoncer un réel changement. Après, il faut bien noter que c'est de la communication officielle de studio dans un moment de crise, donc, ils sont un petit peu évasifs, les termes ne sont pas très précis, mais il faut retenir le fond de ce message, à mon avis, qui est que, en fait, les choses ne vont pas tellement changer. Alors, forcément, quand autant d'effectifs sont coupés au studio, on se dit qu'ils vont changer des choses, mais quand on voit l'argent qu'ils ont eu, les ressources qu'ils ont eu pour les résultats qu'ils ont eu, des studios bien plus petits que 3.43, avec beaucoup moins de budget que 3.43, font des choses beaucoup plus grosses. Donc là, on en revient, au potentiel mauvais management. Et c'est là où je veux en venir, ne nous précipitons pas, ne tirons pas de conclusions hâtives, comme ça arrive bien trop fréquemment, avec Halo Infinite, malheureusement. Wait and see, comme d'habitude, selon moi. Alors, avant de conclure cette vidéo, on peut parler des rumeurs qui font toujours court sur Halo. Alors, il y en avait deux, notamment. Il y avait le nom de marque déposée Halo The Endless, qui l'a été il y a déjà plus d'un an, maintenant, et qui fait vachement écho, de par son nom, à un potentiel DLC campagne. Alors, là encore, il ne faut pas y voir un cancel de ce projet, puisque ce n'est même pas un projet, c'est simplement une marque déposée. Comme il y en a tant, tous les jours, nous n'avons absolument aucune information sur un développement actif qui utiliserait ce nom. Enfin, il faut rappeler que certaines Affinity travailleraient sur un projet Halo, avec un effectif assez conséquent, puisqu'on parle d'environ une centaine de personnes depuis un certain temps, sans qu'on ne sache précisément de quoi il en retourne. Alors, j'ai fait une vidéo sur les rumeurs de Battle Royale en septembre dernier, et dans laquelle je parle notamment de certaines Affinity, donc je vous invite à la consulter, puisque depuis cette date, il n'y a eu absolument aucune mise à jour sur le sujet, donc je pense que tout ce que je disais est toujours d'actualité. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Pour rappel, la saison 3 de Halo Infinite est toujours prévue pour le mois de mars de cette année, et a priori, le Battle Pass devrait prendre enfin un rythme régulier de publication tous les trois mois, si ça ne change pas encore, mais on est à l'abri de rien, avec 343, ils sont capables de tout. Attendez-vous à, essentiellement, un focus sur le multijoueur de Halo Infinite, je crains que nous n'aurons pas de nouvelles sur d'autres aspects de Halo avant un sacré bout de temps, donc espérons que Halo Infinite soit mise à jour de manière régulière, et sait-on jamais, peut-être que nous aurons de bonnes nouvelles sur Halo qui sortent de nulle part, l'espoir fait vivre, en tout cas là, on va en avoir besoin d'espoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à défaut que le sujet vous ait plu, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501